Et c'est aujourd'hui que débute le vote par anticipation en vue d'élections partielles dans la circonscription de Jean-Talon à Québec. Marie-Pier, des candidats et les électeurs sont au rendez-vous. Dès 9h30 ce matin, Véronique, à l'ouverture des bureaux de vote, des dizaines de personnes qui faisaient la file devant ce centre communautaire qui est situé le dernier mois. Même plusieurs personnes qui sont arrivées à l'avance pour l'occasion. Il reste encore, on le rappelle, une semaine avant l'élection partielle dans Jean-Talon qui aura lieu le 2 octobre prochain. Ça a été provoqué, on le rappelle, par le départ de la députée caquiste Joëlle Boutin qui avait évoqué à ce moment des raisons familiales pour justifier sa décision. Les résultats du vote seront connus le 2 octobre, peu après la fermeture des bureaux qui a lieu à 20h. Ce matin, des électeurs ainsi que les candidats du Parti conservateur et de la CAQ ont exercé leur droit de vote. Le taux de participation sera connu demain, qui est une journée aussi de vote par anticipation. Je vous laisse entendre à l'instant les candidats Jessie Robitaille et Marie-Anique Chouary qui ont justement voté ce matin. C'est important de voter parce que l'élection partielle dans Jean-Talon, nous parlons beaucoup des enjeux locaux. C'est important de donner une voix aux électeurs qui s'opposent au tramway et qui appuient le 3e lien. On travaille très fort sur le terrain depuis le début de la campagne. Je suis vraiment privilégiée de pouvoir rencontrer les gens, échanger avec eux. Donc très contente d'être ici ce matin, puis on va travailler très fort jusqu'au 2 octobre. Pour plusieurs électeurs que j'ai rencontrés un peu plus tôt, Véronique, le choix était déjà fait. C'est pourquoi ils ont choisi de voter par anticipation aujourd'hui. Je vous laisse entendre quelques commentaires. Oui, c'est clair depuis longtemps. Écoute, on a parlé de la démocratie, mais je pense qu'on a un privilège et on doit le protéger. Le lundi, j'étais à l'école, puis j'ai plein d'autres choses à faire, fait que je me suis dit, aujourd'hui, ça allait plus rapidement. Comme ça, je n'avais plus à y passer non plus. Parce qu'on a une grosse semaine avec des rendez-vous, alors le dimanche, c'est parfait pour venir. Il reste encore une semaine, Véronique, avant l'élection partielle dans Jean-Talon. Pour les électeurs qui auraient déjà fait leur choix, ils peuvent voter encore jusqu'à 20h ce soir ou dès 9h30 demain matin. Et on vous revient avec davantage de détails plus tard sur nos ondes. À tout de suite. Merci, Marie-Pierre. Merci, Marie-Pierre.